Je voudrais exercer la petite information qui a été mise en place par l'ARMB, cette démarche de l'éducateur, et d'en plus féminine que ce n'est pas une étroite collaboration avec des partenaires de premier choix sur différents programmes. Je vous souhaite l'île de M. Jean-François de Dakar, l'Université de Québec à Montréal, l'École d'administration de Dakar et c'est-il international. En effet, avec ses différents partenaires, la RMP a développé un master professionnel à marché publique et un programme d'accréditation de managers spécialisés en passation de marché. Je voudrais saluer pour l'enregistrement la part clarité de ce programme d'accréditation de 2017, car il est axé sur les procédures nationales et les travaux d'entêtres assurés et le cabinet sénégalais, le cabinet COGEP en partenariat avec l'UQAM et c'est-il que je félicite pour ce résultat qui participe assurément au développement des compétences nationales. C'est aussi l'occasion pour nous de modifier les axes de partenariat entretenus entre l'ARMB et l'ensemble des institutions signées pour nous. Mesdames et Messieurs, la présence de ces partenaires contribue au renforcement de la députation de notre système de passation des marchés publics. Je félicite. La présence de ces programmes de formation sont en phase avec l'accentroi du plan sénégal émergent, gouvernance, échéance et sécurité. Cet axe de la vision économique de son Excellence, Monsieur Matissal, président de la République, renforce la gouvernance stratégique, économique et financière et fixe des objectifs et des prévicts incontournables de la mise en œuvre du PSA. Ces préalables sont entre autres l'amélioration de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et la non-transparence. Ces objectifs conclurent aussi à la promotion des gagnants de droit. Le chef de l'État attache toute grande importance à la formation du capital humain, notamment le renforcement des capacités des agents de l'administration publique, le gouvernement signatel avec adresse et intelligence. Il convainc de s'accorder sur un fait. L'administration publique doit disposer de suffisamment de personnel qualifié à la préparation dix ans démarché et de l'éducation rapide de confort. Ce sont des conditions indispensables pour éviter les risques d'erreur, de régler de procédure, de recours intempestifs qui sont susceptibles d'allonger les délais, de renchérir les coûts et de rétablir les résultats des projets et programmes de mise en œuvre des politiques publiques avec comme conséquence immédiate la non-transparence des attentes des populations d'éducateurs. Mesdames et Messieurs, n'importe de la collègue, que le programme visant à l'accréditation de managers spécialistes en passation des marchés contribue entre autres objectifs à lutter contre la déperdition liée à la mobilité des spécialistes en passation des marchés, à formaliser les connaissances et savoir-faire des acteurs à travers une stabilisation professionnelle, à noter une émanche spécialiste en passation des marchés, une connaissance professionnelle reconnue par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les annonces d'exécution, à promouvoir la stabilité et les bonnes pratiques au niveau des autorités contractantes, enfin à professionnaliser les métiers de la gouvernement. Il me plaît donc de saluer l'efficacité de ce programme qui a perdu depuis son démarrage de former au total de 365 cadres et agents de l'administration, une secrétaire qui reste constante de la maîtrise des procédures de passation et d'extrusion des marchés, est une affaire de professionnels bien formés et revus à la tâche. C'est pourquoi j'exerce les mandatés spécialistes en passation des marchés à militer la confiance de leurs administrations respectives et à honorer leur nouveau statut de manière à démontrer que l'investissement concentré par l'ARP a été mis. Cela n'est qu'un appel dans d'un autre point dans le sens des responsabilités. Vous avez raison à ce titre, M. le Président général, d'insister sur la professionnalisation des acteurs de la commande publique. Je vous y enjouage. Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à encourager vivement le développement de cette politique de formation destinée à conforter les métiers de la commande publique à travers cet ambitieux et stratégique programme d'agriculation des spécialistes en passation des marchés et appeler l'ARP à guider les effectifs pour élargir le bassin des spécialistes d'agricité. C'est aussi une clé du succès de votre politique de formation. Je vous remercie de votre présence. Alors, nous avons organisé un master en machisme dans le humain et l'immigration de marchés. Nous avons organisé un gros diplôme ici avec l'Université de Maca avec notre mouvement d'administration. Parce que depuis le début de la récord, nous avons été convaincu d'une chose, que la formation va être au centre de nos amis. Il faut absolument vulgariser l'information et la connaissance dans le domaine des marchés publiques pour pouvoir consolider de manière durable une évolution positive dans le domaine de l'efficacité et de l'efficience de la commande publique. C'est pourquoi nous avons mis cet accent sur la formation en mettant en place une formation diplômante avec des structures dont c'est le métier de former. Nous avons amené la technicité dans le domaine de la connaissance des marchés publiques. Nous avions besoin également de la pédagogie et de la connaissance des universitaires pour pouvoir distribuer la formation auprès des acteurs qui interviennent dans les marchés publiques. Nous en sommes aujourd'hui à la cinquième année, la cinquième position du master. Mais à côté du master, il y a un programme diplômant. Un programme où on ne recrute pas beaucoup de monde. On forme entre 25 et 40 personnes par l'autre. Nous avons également noué un partenariat avec l'Université du Québec à Montréal et l'Institut du City International. Dans ce cadre, nous organisons une formation plus courte, mais une formation qui s'adresse à des spécialistes, à des professionnels qui ont la connaissance, la partie, l'expérience, mais qui n'ont pas de diplôme dans le domaine de l'arché publique. Il fallait donc créer une accréditation qui permet de reconnaître et de valoriser leur connaissance et leur technicité en domaine de l'arché publique. Cette formation prépare les gens à engager, à entendre l'examen qui permet d'être certifié en marché. Là aussi, nous en sommes à la quatrième édition. En total, dans le domaine de la certification en formation de l'arché publique, nous avons aujourd'hui formé près de 350 personnes. Au niveau du master, nous avons formé entre 25 et 30 personnes par an. Alors, pourquoi nous avons fait ces programmes-là ? D'ailleurs, il faut également rappeler qu'à côté de ces programmes, il y a des formations qualifiantes que nous faisons pratiquement tous les jours. Parce que nous organisons entre 80 et 120 séminaires par an. Donc nous formons entre 2 000 et 2 500 d'instructions par an. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des raretés où il y a un très fort bassin de spécialistes en passager. Si vous allez dans la sous-région, pratiquement tous les formateurs sont des Sénégalais. Tous les cabinets qui interviennent dans les obis des marchés publics sont des cabinets des Sénégalais. Maintenant, distribution de la connaissance est assurée par l'expertise sénégalaise. Alors, je disais pourquoi nous avons organisé tout cela ? Formation outazimique. Formation très pointée dans le domaine de la passagerie des marchés publics parce que nous avons voulu mettre l'accent sur la professionnalisation du métier de passagerie des marchés publics qui, jadis, était un segment, une structure dans les administrations mais très peu considérée. Aujourd'hui, nous avons fait une réflexion afrofondie et nous avons mis en place, avec le soutien du ministère de la formation professionnelle, nous avons mis en place une charte de compétences qui a permis de définir des métiers précis dans le domaine des marchés publics avec des formations assez spécialisées qui, dans le domaine du contrôle, dans le domaine de l'audit, dans le domaine de la perception des marchés, dans le domaine de la définition des besoins, différents types de formations pointues qui s'adressent à des professionnels pointus, bien déterminés. Aujourd'hui, partout dans le monde, on réfléchit à la sanctification, mais le Sénégal a une mauvaise analyse.